Musique Bonjour, bienvenue dans la Maison Valmont de Madrid. Musique C'est une ville que j'adore particulièrement. C'est une ville qui est très spéciale à mon cœur parce que j'ai passé pas mal de temps. Musique Cet endroit est très grand, lumineux. On sent tout de suite une intimité qui se dégage. La Maison Valmont de Madrid est un véritable écrin de beauté et d'art pour les madrilènes. Elles sont les plus belles femmes, les plus raffinées, les plus distinguées que j'ai pu rencontrer en Espagne. Et pour elles, c'est un joyau que nous leur dédions, un endroit où elles peuvent privilégier l'art de vivre et l'expérience valmonde. Musique Et là, nous arrivons au lounge de la Maison Valmont. C'est un espace qui est dédié à la détente. Vous pouvez vous poser ici entre deux soins, découvrir les éditions limitées et bien sûr profiter de l'art. Et également, j'en profite toujours pour poser les nouveautés, mes dernières créations. En l'occurrence, en ce moment, vous avez Just Bloom, qui est le dernier parfum de la collection collectionne privata. Également, ce printemps 2022, nous avons une nouvelle collection qui s'appelle Luminosity. Luminosity, cette collection est dédiée à une génération plus jeune. Et nous avons changé les codes couleurs afin d'aborder la cosmétique de demain. Un rose pâle, mais un peu électrique, holographique, qui va traduire la modernité de cette gamme, mais également son côté un peu scientifique, que nous gardons toujours, qui est essentiel à l'ADN de la marque. Le soin dans le Spa Valmont est essentiel puisque ce sont les origines de la marque. Et à chaque nouveauté que nous créons, vous avez toujours un soin technique qui vient se développer. Nous avons cette expérience qui est prête à se dévoiler dans une capitale, l'une des plus belles capitales d'Europe, où l'histoire, l'art et le plaisir se combinent. Madrid a connu un nouveau dynamisme il y a quelques années, grâce certainement à la population sud-américaine qui est venue s'insérer ici. La ville s'est transformée, les façades ont été rénovées, les récents ont ouvert, de nouveaux hôtels ont ouvert, et c'est devenu vraiment une capitale moderne, contemporaine, où il était nécessaire d'avoir une maison Valmont. C'est la ville qui permet de joindre la passion que j'ai avec mon père, et qui est justement en train de se concrétiser avec mon arrivée à la fondation Valmont. Alors Maxence, je vais te laisser évoquer effectivement cette relation, maison Valmont et œuvre d'art. Justement, il y en a certaines qui sont assez communes entre les maisons Valmont, c'est les œuvres d'art qui viennent de notre fonds qu'on a créé avec mon père, qui s'appelle le Dien & Art Fund, qu'on vend, et justement avec ses profits, on arrive à créer un peu un espèce de réseau de jeunes artistes, avec qui on va collaborer au sein de la fondation Valmont. Justement, à ce sujet, on est en train de faire l'achat d'une œuvre d'art, d'une artiste en de l'île qui s'appelle Gail Chong Kwan, qui s'appelle Atlantis. Et cette œuvre, qui ressemble à une île, c'est pour ça que derrière, vous voyez ces îles, sera exposée à la prochaine exposition de la fondation Valmont, pour l'ouverture de la Biennale. L'exposition s'appelle Peter Pan, la nécessité du rêve. Alors, la Maison Valmont de Batolydre est certainement parmi les plus belles. Je n'ai pas le droit de dire que c'est la plus belle. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'esprit de Maison Valmont est là, et qu'on le retrouve dans toutes les pièces. Dans la Secret Room, on va avoir droit à un traitement privilégié. On va vous entraîner dans un univers qui est fait de passions, d'émotions. On va vous faire découvrir un monde qui n'est pas seulement uniquement de la cosmétique et des parfums, et c'est la raison pour laquelle cette Maison Valmont n'est pas un concept store, c'est une Emotion House. Et je rêve d'avoir Ravier Bardem et Pénélope Cruz. Si un jour ils m'entendent, vous êtes les derniers. Venez ici.